Monsieur le ministre de l'Intérieur sortant, Madame M. Tarsissé, mon jeune frère et mon ami, Monsieur le secrétaire général du ministère, Messieurs les directeurs généraux de l'administration centrale du ministère de l'Intérieur, Madame, Messieurs les directeurs de cette même administration centrale, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les anciens directeurs généraux de la police nationale, Monsieur le général commandant de la BNSP, Monsieur le général coordonnateur du SICU, Mesdames, Messieurs, Honorables invités. Je suis particulièrement heureux de me retourner aujourd'hui à cette place très prestigieuse, la place Washington, siège du ministère de l'Intérieur, sur le boulevard de la République, à l'occasion de la passation de services entre l'inspecteur général d'État, M. Tarsissé, et moi-même. Une cérémonie de passation de services représente en quelque sorte un temps de respiration pour l'administration dans un état de droit parce qu'elle consacre la continuité du service public. Permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Dieu le maître des destins qui nous donnent aujourd'hui l'occasion d'être présents en ces moments. Je voudrais naturellement adresser mes vifs et chaleureux remerciements à Son Excellence, M. le Président de la République, Bassiou Diomaïfaï, qui m'a fait l'honneur et la confiance de me confier la charge très importante, mais aussi exaltante, de ministres de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Je ne ménagerai aucun effort pour continuer à mériter sa confiance en sachant que pour cela je peux compter sur l'engagement et l'abnégation des collaborateurs ici présents. En prenant les rênes du ministère de l'Intérieur, j'hérite d'une institution solide qui a été bâtie dans le long cours par beaucoup de générations de grands commis de l'État qui trouvent par ma voix l'expression de notre profonde gratitude. Aujourd'hui encore, ce ministère est servi par des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, tous, pétris de beaucoup de qualités et de grandes valeurs. Je compte m'appuyer sur leur expertise et leur disponibilité pour conduire les missions qui nous sont assignées. Monsieur le ministre Mohamed Mokhtar, si vous succédez à cette station, c'est un défi, c'est un plaisir, c'est un honneur. En effet, pour vous, pour qui vous connaissez, vous êtes un grand commis de l'État, engagé et très perspicace, notamment dans le domaine du leadership transformational. La preuve, en un laps de temps très court, vous avez pu conduire avec bril les dernières opérations électorales qui, vous le savez tous, se sont déroulées dans une atmosphère particulièrement tumultuieuse. C'est donc avec un certain plaisir que j'hérite de ce flambeau que je m'engage à maintenir toujours plus haut, conformément aux orientations du chef de l'État, pour le plus grand succès de notre pays. Je vous souhaite plein succès dans vos prochaines fonctions. Je sais encore que ce sera au service de notre pays des formules et des prières de longévité et surtout de santé pour la suite. Mesdames, Messieurs, honorables invités, le ministère de l'Intérieur est un ministère stratégique pour la stabilité de notre pays et pour nos populations. Je disais tout à l'heure ministre Sissé que c'était sans conteste le premier ministère du gouvernement parce que la finalité d'un gouvernement c'est la vie de ces populations par leur protection et leur protection contre les risques et les menaces. C'est ça le rôle premier de notre ministère. En tant que ministre de l'Intérieur, mon action a vocation à participer au développement de notre pays à travers tous les démembrements de ces institutions, notamment les préfectures et les sous-préfectures. Les objectifs de notre action doivent donc nécessairement avoir une convergence avec la recherche de l'efficacité économique et le progrès social qui sont visés prioritairement par l'autorité politique. Aujourd'hui, le contexte des périls et des menaces endogènes comme exogènes caractérise notre époque, en particulier dans la sous-région ouest-africaine et ça nous édifie sur l'importance de la stabilité intérieure qui est le premier marqueur identitaire d'un état de droit aujourd'hui. De plus en plus, la sécurité de l'État, la sécurité d'État entre en conflit, entre en compétition avec la sécurité humaine. Il s'agit sans exclure, sans exclusif de concilier les deux en nous centrant sur nos concitoyens par la proximité mais aussi surtout par l'inclusivité. Il faut discuter avec nos concitoyens, il faut humaniser notre action, il faut respecter les droits de l'homme, il faut tenir en compte la dignité humaine dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi nous devons préserver à tout prix les atouts précieux que sont la stabilité politique et la solidité des institutions de notre pays. Pour cela, je lance un appel à tous, autorités de l'administration de l'administration centrale, directeurs de services personnels de la police, tout le monde, tout le personnel du ministère de l'Intérieur pour ouvrir, continuer d'ouvrir nos portes à nos concitoyens de sorte à trouver des solutions consensuelles, en tout cas des solutions discutées à toutes les questions que nous nous posons. Le chef de l'État attache du prix à la protection des personnes et des biens, certes, mais également à la tranquillité et à l'ordre public au profit de nos concitoyens. Si vous voyez le projet politique des nouvelles autorités dans le domaine de la sécurité, il est beaucoup question de proximité. d'inclusion, de protection. J'appelle donc mes grands collaborateurs à travailler dans cet esprit et vos exhorteurs à agir sereinement dans un évent unier et solidaire pour que le ministère de l'Intérieur joue entièrement sa participation dans l'exécution des politiques publiques du gouvernement. Je compte aussi particulièrement sur l'administration territoriale sur la police nationale à qui je rends un grand hommage. Ils jouent un rôle très, 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 très important dans la sécurité de notre pays, au prix de leur vie, au prix de leur santé. Ils soient ici et remerciés. Je m'engage à mener très rapidement de larges concertations avec tous les cadres du ministère pour qu'ensemble nous puissions voir comment améliorer l'existant et comment apporter les changements inéluctables nécessaires pour continuer à mériter la confiance de nos autorités et l'estime de nos populations. Donc, je vous exhorte tous, vraiment, à garder en permanence et en esprit notre belle dévise « Un peuple, un but, une foi ». Vive la République, vive le Sénégal. Je vous remercie de votre nom. On n'est pas obligé de faire en Wolof, mais on pouvait faire en Serrech. C'est parfait. Je pense que pour le Wolof, je partage entièrement l'intervention de mon ami Marc-Darcis. Merci. Merci, monsieur le président de l'Intérieur. A bientôt.